Monsieur Serge Thion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, comment analysez-vous les propos tenus par le secrétaire américain à la défense, Monsieur Robert Gates, qui, en fait, lors d'un déplacement à Riyad et à l'issue de son entretien avec le roi d'Arabie Saoudite, a accusé l'Iran de créer des troubles dans la région ? Eh bien, il me semble que c'est le discours classique des Américains, mais là, en ce moment, il a une espèce de nécessité plus grande, puisque, comme tout le monde le sait, il se passe beaucoup de choses dans la région. Donc, je crois que Monsieur Gates, qui est en fin de mandat, il paraît qu'il va retourner à ses petites affaires très prochainement, tient des propos qui sont de nature à, comment dire, à rassurer les autorités saoudiennes qui ont peut-être vu leur confiance dans les États-Unis légèrement ébranlées par ce qui s'est passé en Égypte, surtout. Donc, et puis peut-être au Yémen, on dit aussi que les Américains favorisent une transition du pouvoir. Donc, les Saoudiens sont quand même, eux, solides comme des rocs, si je puis dire, mais ils ont quand même très peur de ce qui se passe. Et ils ont besoin que les Américains leur administrent une sorte de portion lénifiante, mais qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est-à-dire, c'est à l'épreuve des fêtes et des défis qu'on verra si ce que disent les Américains est autre chose que des paroles verbales. En fait, M. Thion et ses profonds interviennent à un moment où l'Arabie Saoudite a envoyé avec, dit-on le serveur d'ailleurs des États-Unis, des troubles à Bahreïn. Oui, parce qu'évidemment, Bahreïn, c'est un point stratégique très important pour la flotte américaine. Et donc, les Américains ne veulent pas que les choses débordent, ne veulent pas que le peuple tout d'un coup prenne le pouvoir face à une monarchie archaïque qui n'a jamais d'ailleurs été très brillante dans ses réalisations. Donc, là, il y a des enjeux à court terme qui sont très importants parce que les populations de Bahreïn ont été provisoirement tenues sous le boisseau, mais ça ne veut pas dire que les choses sont terminées. L'opinion, massivement, s'est exprimée pour le départ du roi, donc pour le renversement de la monarchie. Et quelles que soient les troupes saoudiennes ou pas qui sont là, ce sentiment des habitants de Bahreïn, qui, je le remarque, ont travaillé ensemble, sunnites et chiites, d'une manière étroite, et avec beaucoup de solidarité, tout ça inquiète forcément les Occidentaux et les Américains au premier chef, puisque c'est eux qui sont le plus présents militairement dans la région. Et l'objectif n'est-il pas, d'après vous, de provoquer la guerre chiite et sunnite dans la région ? Écoutez, ça, je ne suis pas absolument certain que personne n'ait un intérêt à une guerre entre chiites et sunnites. Il me semble que ce serait absolument désastreux pour toutes les populations de la région, y compris en Arabie Saoudite, où il y a beaucoup de chiites aussi, et y compris en Iran, où il y a beaucoup de sunnites aussi. Donc, les gens qui joueraient avec le feu seraient vraiment insensés, et j'espère qu'on n'en est pas là. Et le président iranien, M. Ahmadinejad, estime que, en fait, l'objectif est également, l'objectif est de tels agissements de la part des États-Unis et de certains autres pays, et de sauver le régime israélien. Ah oui, certainement, bien sûr. Les Israéliens sont complètement débordés par ce qui se passe. Ils ont le sentiment de ne plus avoir de moyens d'action sur les mouvements politiques et sociaux de la région. Donc, ils sont terrorisés pour l'instant, et ils implorent les Américains de les protéger, ça, c'est sûr.